Musique 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 Leçon en fait je vais répondre à la question Quel clou choisir étant donné qu'il y a Plusieurs clous ou d'attaches Peu importe qu'on peut utiliser pour nos créations Et comment les faire tenir Parce que c'est là où se posent le problème Qu'ont plusieurs personnes C'est que leurs clous partent après la cuisson Et je vais vous montrer du coup Comment les faire tenir et quels attaches utiliser Puisque beaucoup me disent qu'il existe ces clous là Ces clous là ceux là mais je ne sais pas lesquels prendre Et donc du coup je vais répondre en vidéo Tout d'abord il existe 3 types de clous d'attaches Enfin il existe peut-être d'autres Je ne me suis pas vraiment renseignée sur le sujet Mais ce sont les 3 que j'utilise Alors tout d'abord le clou à oeil basique Normal que tout le monde utilise Enfin tout le monde Que la plupart des gens utilisent Que vous pouvez retrouver dans toutes mes vidéos Donc voilà c'est un clou à oeil Voilà ça s'appelle un clou à oeil Le deuxième c'est un clou à tête plate Donc c'est à peu près la même chose Sauf qu'il n'y a pas de boucle Mais la tête est plate Tout simplement Donc je vais zoomer Enfin faire la mise au point Voilà Donc c'est un clou à tête plate Comme ceci Ou tige à tête plate Tige à oeil hein Ça peut faire la même chose La deuxième ce sont des pitons à vis Donc qu'est-ce que c'est ? C'est juste ceci Donc c'est la boucle avec Le... Son corps Enfin le reste de... Enfin le bout de la tige En vis Alors comment... Enfin quel choisir ? Lequel choisir parmi ceux-là ? Alors ceux-là Les tiges à oeil Et ceux-là Donc ces deux-là en fait On peut l'utiliser pour la même chose Donc celui-là en fait Il faut juste se coller Et celui-là il faut bien le visser Donc je vais vous montrer tout ça après Et la tige à tête plate C'est comme vous voulez Par exemple pour réaliser Ce muffin Donc c'est celle que j'utilisais Pour une vidéo de la chantilly Donc voilà ce que ça donne Une fois cuit Alors là j'ai mis Un clou à tête plate Parce qu'après je l'ai monté Si vous avez pu voir dans ma vidéo Pour remettre la chantilly Tout autour C'est beaucoup plus pratique Et après la cuisson en fait Vous pouvez utiliser Une pince coupante Et une pince en bourron Pour couper en fait Et ensuite vous allez faire Un embout Avec le clou Donc voilà par exemple Là c'est sûr Il n'y a pas besoin de coller Il n'y a rien Parce que c'est la tête plate Donc ça ne risque pas de partir On peut aussi les utiliser Pour faire des ferreros rochers Donc là c'est des ferreros pas finis Mais les dernières J'ai fait le tuto ferreros rochers Où on a mis une tête plate Où il n'y a pas besoin de colle Voilà Et ensuite On peut utiliser ça aussi Pour par exemple Les pommes d'amour Enfin les pommes d'amour Non Les cerises etc Enfin tout ce qui peut être rond En guise de perles ou autre Tout ça ça peut servir Ou bien Comme je vous ai dit Pour des cupcakes Ou des créations quelconques On peut mettre un embout A tête plate Et comme ça Il ne bouge pas Il ne peut pas s'enlever Ensuite Le piton C'est exactement la même chose Donc je vais reprendre Ma création Donc voilà C'est le carambar Que j'avais fait Dans mon tuto précédent Donc j'ai enlevé le piton Que j'ai mis Enfin j'ai enlevé le clou à l'oeil Pour vous montrer Comment on met un piton Alors je vais zoomer Encore Enfin faire la mise en point Alors en fait C'est tout simple Donc là bon Ça ne fait rien du tout Vous le posez Comme ceci Puis en fait Vous allez le tourner Comme une vis Donc vous appuyez pas trop Je sais pas bien si Je sais pas si vous voyez Bien Donc voilà On le fait tourner Attention à ne pas déformer la pâte Donc voilà Je l'ai vissé jusqu'au bout Et après la cuisson Il tient tout seul Il y aura juste un petit peu A le resserrer Et voilà Et comme ça Ça ne bouge plus Donc après la cuisson Comme ceci Lorsque vous avez mis un clou à l'oeil Là on voit bien Qu'il n'est pas collé Donc du coup Après la cuisson Je vais utiliser une pince Pour pas gêner Pour bien qu'on puisse voir En fait on va enlever le clou On va l'enlever de nous même Là c'est juste pour que vous voyez mieux Ce que je fais Voilà Donc je le pose de côté Donc là on voit le trou Donc en fait J'avais déjà collé Mais c'est pour le tuto On va dire qu'il n'y avait pas de colle Donc voilà Il y a le trou Où le clou va devoir se loger Alors dans ce cas là Vous prenez Votre colle Donc moi j'utilise celle-ci C'est de la loctite On ouvre Là ça veut bien A chaque fois A chaque fois elle sort Donc là Voilà en fait Il y a la colle Qui s'ajoute au bout Ok Donc là vous prenez Votre colle Vous allez le mettre A l'endroit Où le clou doit être posé Comme ceci Attention de bien refermer Votre colle Puis vous allez reprendre Votre clou Avec une pince Pour éviter de vous coller Les doigts Et en fait Vous allez le replacer Dans le trou Normal Donc après Il faut bien retrouver Le trou Voilà Mettez bien jusqu'au bout Et vous trempez bien Dans la colle Qu'on peut voir ici Il n'y a plus qu'à attendre Que ça sèche Pour que Bah pour que le clou Tienne Donc voilà C'était vraiment Une vidéo assez simple Pour vous montrer Trois types de clous Et comment les faire tenir Donc par exemple Le piton C'est possible Qu'il s'enlève Après la cuisson Donc il faut juste Le dévisser Le dévisser Mettre un petit bout de colle Comme vous avez pu voir Pour le clou à oeil Et bien entendu Revisser La tige Tant qu'on est dans Cette vidéo clous Je vais vous montrer Comment on réalise Nous même Des clous à oeil Parce qu'en fait On m'a beaucoup demandé Quelle taille de tige à oeil J'utilisais Donc j'utilisais Je prenais toujours Les plus grands Et on m'a dit Mais c'est du gâchis Parce qu'après Ça va la poubelle et tout Mais non Regardez Une fois que vous avez coupé Le haut Du bâton Donc là C'est une grande tige Donc une fois que vous avez coupé Avec une pince coupante Donc comme ceci Pour mettre dans votre création Voilà Je vais couper un clou Et il vous reste le bâton Et ça le clou Ça va aller dans votre création Donc on s'en fiche Donc voilà Une grande tige Et après tout simplement Vous prenez une pince à embourron Et en fait On va faire les clous Nous même Avec la tige qui reste Alors en fait On va prendre Comme ceci Et en fait On va enrouler autour Une fois que vous êtes À peu près comme ça Vous allez remettre Vous allez finir le tour Voilà Ensuite vous allez tourner Ensuite vous coupez Pour mettre dans votre création Et vous refaites la même Et voilà Et comme ça Il n'y a pas de gâchis On récupère les tiges Et c'est fini Donc je vais vous en faire Une dernière Pour bien vous montrer Vous prenez le haut Vous mettez un cran Puis en fait Vous allez tourner autour Ensuite vous allez reprendre En haut Vous allez finir le tour Puis vous allez reprendre là Avec le petit bout Pour tourner de l'autre sens Et voilà comment on crée Des clous nous même Ou bien qu'on recycle Nos tiges à oeils Donc c'est pour ça Que j'utilise les plus grands Puisqu'après dans tous les cas J'en ferai Donc dans tous les cas Je serai toujours gagnante Puisque j'aurai beaucoup plus de tiges Que le paquet indiqué Lorsque vous achetez Votre grand paquet Et comme ça en plus Vous mettez à la taille Que vous souhaitez Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Avec les clous et tout J'espère que vous aurez Bientôt compris Les méthodes Que l'on doit utiliser Pour ne pas perdre Nos clous Après la cuisson Alors bien entendu Les pitons Se mettent Avant la cuisson Et les clous Se collent Après la cuisson Bien évidemment Puisque la colle Ne passe pas au four Donc voilà J'espère qu'elle vous aura servi Si vous avez des questions N'hésitez pas à me le poser En barre d'infos J'anticipe les commentaires La colle On peut la trouver Enfin la colle que j'utilise On peut la trouver partout En grande surface Au champ Carrefour Dans les magasins de bricolage Enfin voilà C'est vraiment de la colle Qu'on trouve partout Dans les rayons de bricolage Justement Ou dans un rayon colle Ça dépend des magasins Donc voilà C'est vraiment très facile D'en trouver Donc c'est la colle que j'utilise Donc sur ce je vous laisse Sur cette vidéo Samedi ce sera un nouveau tuto N'oubliez pas lundi à 18h Ce sont les résultats De mon concours commentaire Et sur ce je vous souhaite Une bonne fin de semaine Salut